Merci d'être à l'heure, nous essaierons d'être à l'heure. Merci d'être nombreux. Je vois la chida qui secoue la main en tâtant. Merci de nombreux parce que c'est les nouveautés. J'espère qu'on va pouvoir entendre beaucoup de choses et critiquer beaucoup de choses. Les nouveautés ne sont pas toujours que des choses cliniquement prouvées. Il y a beaucoup de gadgets et c'est là la pertinence des cardiologues et les gens qui vont nous présenter des choses intéressantes. Parce que ce qui est nouveau, parfois, quelques années après, vous avez vu, l'étude CART, vous vous rappelez, on vous a dit d'effacer les extrasystoles et on s'est rendu compte qu'on a augmenté la mortalité. Donc les nouveautés, oui, mais est-ce qu'elles sont validées ? Et c'est là qu'on va entendre nos amis qui vont nous parler de beaucoup de choses, la science cardiaque, la science cardiaque, la science cardiaque. Et il y a eu une modification du planning pour des raisons logistiques. Et je laisserai Ikram Khmoun qui est à mes côtés, Arashida qui vient d'arriver, que vous connaissez tous, et Karim Khmoun qui arrive de Tunisie, Arashida, l'arrivée Cadablanca. Et je te laisse présenter. Donc nous commençons la session par l'imagerie. Donc qu'est-ce qui est nouveau en imagerie ? Et là nous invitons Mme Nawel Dormi du Maroc pour nous parler de ça. Ça fait plaisir d'avoir la salle remplie. Donc ça veut dire que nos efforts vont être entendus par les personnes présentes. Donc là je vais vous présenter ce qui se passe en IRM. Comme vous savez, l'IRM cardiaque a pris beaucoup de développement ces deux dernières décadas. Au Maroc, cette technique, on la pratique depuis bientôt une dizaine d'années ou déjà dix ans. Tout ça, ça ne nous rajeunit pas du tout. Alors l'IRM cardiaque, comme vous le savez, c'est un examen qui permet l'étude en ciné. Et l'avantage c'est que vous avez une très bonne visibilité, une bonne interface entre le sang et le muscle. Donc vous pouvez très bien interpréter la cinétique segmentaire. Par les coups petites arcs, on peut avoir la fraction d'éjection, les volumes de façon très fiable, qui sont de vos indicateurs pronostiques. Il y a les séquences en sang noir, qui sont intéressantes pour mettre en évidence le DEM. Il y a également les séquences de tagging, c'est-à-dire le tatouage myocardique qui permettent d'étudier la contractilité intrinsèque. C'est comme le strain. Il y a également les séquences de perfusion, au repos, à l'effort, qui peuvent mettre en évidence un défaut de perfusion. Les séquences de réhaussement tardif, dix minutes après l'injection, qui peuvent mettre en évidence un infarctus, son étendu et donc dire la viabilité. L'angeo-IRM, pour voir les vaisseaux, aussi bien l'artère pulmonaire que la horte. L'angeo-coronaire, parfois on voit les naissances des artères coronaires, on en a besoin dans certaines cardiomyopathies dilatées, surtout chez le sujet jeune, pour voir une anomalie de naissance. Enfin, le contraste de phase, on le fait surtout pour les fuites pulmonaires, où on a du mal à les chiffrer, surtout en éco-cardiographie, et on a après le volume régurgité, on peut dire si cette fuite pulmonaire est importante ou là. Voilà l'état de ce qu'on fait actuellement au Maroc. Alors, quelles sont les nouveautés ? Quand vous savez, la principale force de l'IRM, c'est la caractérisation tissulaire, c'est-à-dire avec le réhaussement tardif, on peut dire qu'est-ce qui se passe, parce que vous savez, un myocarde normal, un infarctus, ça va entraîner de la fibrose, une myocardite, une hypertrophie, donc on a une désorganisation, la maladie de Fabry, un dépôt par défaut d'enzyme d'une protéine, l'amylose, donc vous savez que dans ce myocarde, il se passe des choses qu'on met en évidence avec le réhaussement tardif, avec une bonne corrélation sur les pièces histo, et c'est tous des précurseurs d'insuffisance cardiaque et de murs suivites. Alors, en fonction de sa topographie, on peut dire s'il est ischémique ou non ischémique, donc par exemple ici, vous avez un muscle tout à fait normal sans réhaussement, dans les cas d'infarctus, vous avez un réhaussement sous-endocardique, et donc qui est étendu, donc non viable. En cas de myocardite, il est sous-épicardique, donc l'endocardie, il est sain. Dans le cas d'une cardiomyopathie dilatée, la fibrose, il est à l'intérieur du myocarde, intramyocardique. Dans la cardiomyopathie hypertrophique, c'est dans la sanction ventricule gauche et ventricule droit, et enfin dans l'amylose, vous avez un petit peu partout, même au niveau des parois de l'oreillette. Donc, quel est l'intérêt de cette nouveauté en IRM ? Donc, avant, on travaillait pratiquement en blanc et noir, d'accord ? Donc, la nouveauté, c'est l'apparition des couleurs de l'arc-en-ciel. C'est le T2 mapping et le T1 mapping. Alors, c'est quoi ? Alors, généralement, avant, pour dire qu'il y a une inflammation, on se bat sur le Zimazon sans noir, on voit le myocarde, s'il y a du blanc, on dit qu'il y a de l'œdème. Donc, c'est comme ça qu'on fait nos comptes rendus. Actuellement, il n'est pas possible de mesurer le T2. Un T2 normal d'un muscle, il est entre 50 et 60. Donc, s'il est augmenté, ça veut dire qu'il y a de l'œdème et donc on quantifie. Et vous savez, en tant que cardiologue, on est plus à l'aise quand on quantifie quelque chose. Par exemple, si je vous dis que c'est une IEL importante, vous n'allez pas me croire, vous allez me demander et le sort et le volume régurgité. C'est à peu près la même chose. Donc, on va chiffrer cet œdème. Donc, j'ai un T2, par exemple, au-delà de 60, je suis sûre que c'est de l'œdème. Ça se voit dans les myocardites, les myopathies inflammatoires, les rejets de greffe. Il y a une autre application intéressante, c'est le T2 star ou T2 star. C'est qu'on va mesurer le fer à l'intérieur du myocarde. Ça, on le fait au Maroc. C'est des malades qui sont suivis pour des hémochromatoses. Et on mesure le T2. Le malade, il est auquel acteur de fer. Et on voit si le traitement, il est efficace ou pas. Ou bien s'il est trop abaissé, moins de 50 millisecondes. Ça veut dire que le malade risque de faire une insuissance cardiaque. Donc, vous voyez que c'est assez important pour l'œdème. Alors, le T1 mapique, c'est dans les séquences en sang blanc. D'accord ? Donc, on va également mesurer un temps. Et vous savez que la fibrose, c'est un facteur de mauvais pronostic qui a été prouvé dans l'infarctus, dans les CMH, dans les CMD. Donc, c'est quand même un bon facteur de mauvais pronostic. Dans le compte rendu, on dit est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il est étendu, mais on ne le quantifie pas. Maintenant, on peut le mesurer. Il est de 960 millisecondes. Ça dépend des Tesla. Une machine 1,5, c'est de 960. À 3 Tesla, il augmente de 300 millisecondes. En plus, ça varie en fonction des constructeurs. C'est l'histoire du strain. Comme GI et Philippe, ce n'est pas la même valeur. Donc, c'est juste des petites variations. Il suffit de connaître les valeurs pour chaque appareil. Et donc, l'intérêt de ces valeurs, de ces mappings, ça va guider les thérapeutiques. C'est-à-dire, vous avez une inflammation. Vous allez dire à votre correspondant qu'il se maladie d'inflammation. Donc, il va renforcer son traitement que vous allez contrôler en fonction de ce temps. Un autre paramètre important, c'est l'espace extracellulaire. C'est le CV mapping. C'est-à-dire quoi ? On va quantifier cet espace extracellulaire. Normalement, on accepte un espace extracellulaire de 27 % environ. Donc, on va essayer de mesurer cet espace extracellulaire. On a besoin de les patocryptes du malade. On mesure le TA avant et après, injection de gadolinium. Donc, vous voyez qu'on commence à demander plus au malade. Quand on fait une écho, on demande le poids et la taille pour indexer. Maintenant, on va demander même une hématocrite pour pouvoir demander cet espace extracellulaire. C'est l'équivalent de la fibrose, mais beaucoup plus interstitiel. Parfois, le réhaussement ne montre rien. Et le malade, il n'y a pas de réhaussement. Mais en fait, il y a de la fibrose qui est microscopique. Je vous montre ce papier assez récent de 2016. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris 40 patients qui ont des racks serrés, qui vont être opérés. Ils ont mesuré cet espace extracellulaire avant l'intervention. Au moment de l'intervention, le chirurgien a remplacé la batte. En même temps, il a fait une biopsie au niveau du septum. Ils ont comparé les malades avec l'anapate et ce qu'ils ont trouvé. Voilà ce qu'ils ont trouvé. Les malades qui n'ont pas beaucoup d'espace extracellulaire important, de 0,22, avec un temps qui n'est pas très allongé, ils ont une infiltration qui n'est pas importante. Alors que les patients qui ont un temps qui est très allongé, un mapping T1, un espace extracellulaire de 0,41, ils ont une infiltration beaucoup plus sévère. Donc peut-être que ça serait après et par la suite. C'est une manière très simple de les mesurer. Donc on peut voir parce qu'on nous dit que les anti-actostérone, ils agissent sur la fibrose, mais on ne sait pas ce que c'est. Maintenant, avec ces techniques d'imagerie, on va savoir si ces molécules vraiment agissent sur la fibrose interstitielle. On pourra quand même les donner à nos malades pour éviter l'évolution vers cette fibrose. Alors, parce que tout simplement, des études ont montré que plus vous avez cet espace extracellulaire qui est important, plus la probabilité de décès est importante par rapport à un sujet qui n'a pas beaucoup d'infiltration extracellulaire. Alors, on va voir quelques applications. Au départ, la myocardite, vous savez qu'actuellement, on pose le diagnostic par deux critères sur trois. C'est les critères de la cluise. On a besoin de mettre en évidence de l'œdème. Donc c'est l'hypersignal, c'est le blanc. Sur les sangs noirs, on voit l'extravasation du produit de contraste, c'est l'hyperémie. Et les séquences de rayoncement tardive, après 10 minutes, on voit la fibrose. Et donc, on est à une sensibilité spécificité, je majeure, de 84%. D'accord ? Et plus vous avez moins de critères, puis ça a baissé vers 68%. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le T1 et le T2 ? Donc, on va mesurer le T2 en sang noir. On va mesurer le T1 mapping avant et après injection. Et la spécificité, la sensibilité, elle est beaucoup plus augmentée. Vous voyez qu'on approche les 100%. On est à 94, 97. Donc, on approche mieux le diagnostic. Vous savez, on est beaucoup plus à l'aise quand on quantifie. On a besoin de quantifier ces malades pour apporter un diagnostic. Alors là aussi, le T1 mapping, il fait mieux que les critères de la cluisse. D'accord ? Alors là, c'est un exemple d'un patient qui s'est présenté avec une myocardie. Voilà l'aspect. Mais on a le T2 qui est allongé, normal entre 50 et 60. Donc, il fait de l'inflammation. C'est à la phase aiguë. Donc, tout ça pour montrer que ce T1 mapping, il est vraiment supérieur en termes de sensibilité et spécificité pour mettre en évidence cette inflammation. Alors, qu'en est-il de la sarcovidose ? Vous savez que c'est une maladie système qui peut toucher tous les organes, que le cœur, il est atteint. En fait, l'atteinte est de 30% sur les séries autopsiques. On en pense quand on a des troubles du rythme ou bien des troubles de la conduction. Et donc, l'IRM cardiaque, elle fait partie des guidelines et il guide la thérapeutique. Parce que dans cette étude de Cruiser, ils ont pris des malades qui ont une sarcovidose confirmée à la biopsie. Ils ont les pris en deux tranches. Les malades avec ECG normal et ECG anormal. Ils ont trouvé que les malades qui ont des électro-anormaux, ils ont un T2 mapping qui est élevé. D'accord ? Et là, c'est par exemple un malade qui a une sarcovidose avec un T2 mapping qui est élevé. Il a été mis sous l'immunosuppresseur. Après contrôle à l'IRM, on voit qu'il y a un abaissement de ces T2 mapping. Donc, ça veut dire que le traitement, il a été efficace. Et donc, on peut dire aux plémologues de diminuer les doses de corticothérapie et passer à une dose moindre. Donc, parce qu'avant, on se basait sur des images d'hypersignal en 100 mois. Et là, on peut vraiment donner des valeurs, voir ce qui se passe avant. Et après, ça évalue l'efficacité du traitement. Dans le même ordre d'idée, pour le lupus érythémateux, voici un T2 qui est allongé et il commence à baisser sous traitement unosuppresseur. La même chose, pour la transplantation cardiaque, vous savez que pour les malades transplantés, on avait l'habitude de les faire en France. Et nous avons les adressés en IRM à la recherche de ce réhaussement, ces supersignal intramiocardie qui témoignent d'un rejet de greffe. Là, on peut faire une étude du T2 mapping pour dire que, attention, ce malade, il est en train de faire de la rejet. Augmenter le traitement immunosuppresseur. Donc, ça permet quand même d'orienter le traitement. Donc, on a vu le volet des myocardies. On va voir les maladies infiltratives. Alors, en premier, c'est l'hémochromatose. Donc, ça se voit dans les thalassémies, les syndromies et l'odysplasiques. Donc, c'est une surcharge de fer. Mais vous savez qu'elle est réversive, sous quel acteur de fer. Donc, comment on va faire cette estimation ? C'est par le T2 star. Donc, on va le mesurer. Une normale est de 40 millisecondes. Et plus il baisse, plus on a une infiltration au fer. Donc, une infiltration qui est modérée est de 20 millisecondes. Une infiltration moyenne est de moins de 10. Et sévère, moins de 5. Et il faut savoir que les malades qui ont un T2 étoile ou un T2 star moins de 10 millisecondes, ils font plus d'insuffisance cardiaque. Alors, la maladie de Fabry, c'est la même chose. Donc, le T2 mapping et le T1 mapping va nous montrer, quantité élevée, va nous montrer et localiser l'endroit où il y a cette surcharge. Alors, en dernier, l'amylose. L'amylose, vous savez que c'est une substance amylose qui se dépose au niveau du cœur, que ce soit dans les états inflammatoires ou dans les myélomes. Et il faut savoir que cette amylose, elle se dépose au fur et à mesure avec le temps. C'est-à-dire, au départ, on doit avoir une IRM tout à fait normale. Ensuite, on ne voit rien. Il n'y a pas de réhaussement tardif, c'est-à-dire, ce qu'on fait habituellement avec les injections, on vient. Mais par la suite, il y aura une infiltration du myocarde avec une augmentation du volume extracellulaire et du T2. Il faut savoir que ces paramètres, ce sont les premiers qui augmentent. Donc, on peut faire un diagnostic précoce d'amylose bien avant l'apparition du réhaussement tardif. Donc, la même chose, c'est ce patient avec un TA mapping qui est élevé. Et parce que le TA mapping est l'espace extracellulaire, il prédise la survie chez ces patients qui sont porteurs d'amylose. Alors, une dernière application, c'est la cardio-oncologie. Vous savez que dans notre pratique quotidienne, on fait pas mal de FEVG sauf chimiothérapie. Et l'attitude, généralement, c'est d'arrêter l'air septile quand on a une dysfonction ventriculaire gauche. Il y a également le strain qui peut aider parce qu'on trouve parfois un abaissement du strain alors que la fraction d'éjection du malade est conservée. Mais les recommandations actuelles nous interdisent d'arrêter le traitement sur uniquement l'abaissement du strain. Mais ce qu'il faut savoir dans la réalité, c'est que bien avant l'altération du strain de la fraction d'éjection, il y a l'apparition d'une cardiotoxicité qui va entraîner un EDM et une inflammation du traitement. Donc, on peut faire un diagnostic précoce du retentissement de ces molécules chimiotoxiques sur le cœur, bien avant la dysfonction végée et l'altération du strain. Comment ? Alors, en mesurant le T2-vamping, un malade qui est sous R7, la normale, c'est entre 50 et 60. Et vous avez que le T2, il était à 49 au départ avec une augmentation sous traitement chimiothérapique. Et donc, on peut faire un suivi de ces patients. Donc, on a la même chose, c'est avant et après. On voit des T2 qui étaient normaux puis une augmentation à 57, 58 sous traitement. Alors, voilà les nouveautés concernant le T2-vamping, T1-vamping. Concernant la cardiopathie ischémique, vous savez que l'IRM cardiaque, il nous permet d'évaluer la fraction d'éjection, de faire le diagnostic du nécrose, de dire la viabilité, de détecter de l'infarctus et également de faire le diagnostic d'une ischémie myocardie. Là, c'est un papier assez récent d'IRM d'effort. Mais tout ça, il faut retenir à l'esprit qu'il faut avoir du matériel amagnétique. C'est-à-dire, le tapis roulant ne doit pas être en fer. Ce sont des substances qui doivent être amagnétiques. Donc, le malade fait son exercice et il lui faut 20 secondes environ. On le rallonge, on injecte le gadolinium et on prend les différentes séquences. On a pris au repos, à l'effort puis à la récupération avec une excellente concordance avec la scintigraphie. Alors, l'avènement, ce sont des... Comme les pédaliers d'effort d'effort, ils existent dans l'enceinte d'IRM qui est intégré avec la table d'IRM et une sorte de pédalier. Vous voyez qu'il est totalement amagnétique. Donc, c'est un bon test fonctionnel surtout pour les malades à probabilité intermédiaire. On peut faire un effort à l'intérieur de l'IRM. Et on obtient des images comme ça qu'on pourra interpréter comme un écho de stress et dire de la cinétique segmentaire. Alors, pour la recherche de viabilité, ça, c'est une donnée ancienne. C'est qu'il y a une relation entre l'existence de réhaussement tardif et la survie. Puis, il y a de réhaussement plus le taux de survie et il diminue avec une bonne corrélation et en ex vivo. Alors, la cardiomyopathie dilatée, je vous ai dit, ça diffère avec la cardiopathie ischémique dans la topographie du réhaussement tardif qui est intramyocardique. Et plus il y a ce... C'est sur des papiers anciens. Plus vous avez du réhaussement tardif, plus il y a un mauvais pronostic du patient. Là, c'est une étude assez récente qui montre que cette fibrose est associée à une mortalité et un taux de mort suivie qui n'est pas négligeable. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand on en trouve, ce réhaussement, c'est ce qu'on trouve habituellement dans les CMD et ça correspond à de la fibrose sur des pièces histologiques. Mais parfois, on a souvent des malades qui sont comme ça. On dit au médecin traitant, tranquillisez-vous, il n'y a pas de réhaussement tardif. Mais en fait, c'est de la fibrose interstitielle microscopique et là, on voit l'intérêt du T1 et du T2 mapping. Quand ils sont allongés, ça veut dire qu'il y a cette fibrose mais seulement, elle va réapparaître dans le temps, mais elle est là. D'accord ? Alors, donc là, c'est une étude assez récente qui montre qu'il y a une lésion, qu'il y a une relation entre cette fibrose qui est mise en évidence inframicroscopique par le T1 et la mortalité chez les patients porteurs de CMD non ischéiques. Alors, la cardiomyopathie hypertrophique. Alors, vous savez que l'IRM, elle nous permet de faire la forme anatomique et il y a toujours une controverse sur le réhaussement tardif qu'on trouve à l'IRM. Il y a des études qui montrent une relation entre cette fibrose, la mort subite et autres parce qu'un petit foyer, il peut déclencher des arrhythmies. Mais en fait, les dernières recommandations, ils n'intègrent pas l'IRM dans les guidelines, dans les stratifications pronostiques. En fait, même si on a le T1 mapping, on peut mettre en évidence cette fibrose interstitielle. Il y a des études qui ont montré qu'il y a une relation entre l'étendue de ce réhaussement et le risque de mort subite, surtout quand il est étendu de plus de 25%. Il y a une dernière analyse de 2016 qui a regroupé, une méta-analyse qui a regroupé quatre études de plus de 1000 patients. Ils ont trouvé dans cette méta-analyse que plus vous avez du réhaussement, plus il y a un risque de mort subite, plus il y a un risque de mortalité cardiovasculaire, plus il y a un risque d'insuffisance cardiaque. Donc, je pense qu'ils vont revenir sur le fait de réintégrer le réhaussement tardif dans la stratification du risque chez les malades qui ont une hypertrophie. De même, chez ces malades, il y a le TA mapping et l'estimation du volume extracellulaire, il est beaucoup plus sensible et spécifique pour déterminer cette fibrose. Alors, vous savez que le strain, on peut le faire en IRM, c'est la même chose. Le temps. Pratiquement, j'ai terminé. Donc, on peut faire l'estimation du strain, le strain longitudinal, radial et circonférentiel. On peut faire même de la diffusion. C'est une restructuration des fibres. On voit une restructuration anarchique à l'IRM. On peut reproduire ce qui se passe au niveau de la fibre myocardique. Je termine par l'étude des vaisseaux. Généralement, on nous adresse les patients pour estimer le volume régurgité. On les adresse pour une onge au IRM pour dire des diamètres. Mais vous savez, le diamètre de la horte risque de dissection à partir d'un certain diamètre 50 mm 45. Mais en fait, c'est beaucoup plus recherché. Il y a actuellement le 4 déflos. Ça veut dire quoi ? C'est le sang dans les trois dimensions de l'espace associé à une vitesse. On voit ici un flux laminaire et là, un flux turbulent dans une voie pulmonaire normale en cas d'HTAP et de la turbulence. Et on a remarqué que dans les zones où il y a cette turbulence, il y a une altération de muscles scénotiques qui se voit dans les muscles lisses qui se voit dans les bicuspidies. Et à partir de ces 4 déflos, on peut mesurer la contrainte parétale. Ne me demandez pas la formule, elle est très compliquée. Mais à chaque fois qu'il y a une augmentation du wall motion stress, ça veut dire que c'est des zones à risque. Peut-être qu'après, dans l'avenir, à partir du wall motion stress, on va dire que cette zone est à risque de faire des dissections beaucoup plus que de diamètre parce qu'on va montrer la zone. Vous allez pouvoir conclure, s'il vous plaît ? Oui, juste IRM intervention pour vous faire rêver. Alors, vous savez que les rayons, ça entraîne des irradiations aussi pour l'opérateur que pour les enfants. Et donc, on a besoin d'imagerie pour faire, surtout en électrovisiologie, ça se fait. Et c'est un coublage entre l'IRM et le cathétérisme parce qu'on a besoin d'une belle imagerie pour faire un simple lors d'une coartation. Et il faut juste un device qui soit compatible en IRM. Donc, l'état actuel, c'est avant ce qu'on faisait. Actuellement, c'est la couleur, le T1 mapping, le T2 mapping, le stray et l'interventionnel. Je vous remercie. Applaudissements C'est un excellent exposé exhaustif qui ne nous permettra pas malheureusement de poser des questions. Applaudissements